Bienvenue dans la petite histoire, on poursuit cette thématique consacrée au grand corsaire de l'histoire de France et là on va s'attaquer à un gros morceau. Il est le corsaire le plus célèbre, le plus glorieux, le plus tonitruant de nos livres d'histoire. Il a été un cauchemar pour la Royal Navy, il a fait preuve d'une audace et d'un sens de l'honneur extraordinaire, Robert Surcouf. Évidemment, Surcouf, surnommé le roi des corsaires, l'ogre du Bengale, le tigre des mers ou encore le gros Robert. Ouais, le gros Robert c'est un peu moins ouf. D'un tempérament fougueux et indiscipliné, il entre dans la marine très jeune, monte en grade, s'épanouit dans la guerre de course au point de devenir une légende chez les corsaires. Sa prise la plus retentissante, celle du Kent, puissant navire marchand anglais qu'il parvient à capturer avec un vaisseau et un équipage trois fois moins important. Durant ses 16 années d'activité, il n'a jamais été blessé, ni même fait prisonnier et affiche un bilan de pas moins de 47 navires capturés. Mesdames et messieurs, le grand, le très grand, Robert Surcouf. Surcouf né en 1773 à Saint-Malo, évidemment, ou d'autres. Mais sachez que non seulement il est par sa mère, parent de René du Guétroin, autre célèbre corsaire dont on a déjà parlé, et il est aussi par son père d'origine irlandaise. Donc autant vous dire qu'il grandit dans un environnement et baigne dans un ADN même, profondément anti-anglais dès le départ. Et ça j'aime beaucoup. Dans sa jeunesse, on le décrit comme turbulent, indiscipliné, bagarreur, extrêmement têtu. Ses parents le jettent en pension, il s'évade en pleine nuit, il marche tout seul dans la forêt, dans la neige, au milieu des loups, au point qu'on le retrouve inanimé le lendemain matin, 40 km plus loin. Ça annonce la couleur. Du coup, comme ils n'en peuvent plus, ils décident de le balancer sur un bateau. C'est ainsi qu'à 13 ans, le voilà marin. Il débute comme simple mousse, et là, c'est la révélation. Sa fulgurante carrière commence ici. Il fait ses preuves, part pour l'océan indien, s'endurcit, devient une véritable montagne de muscles nervurés, peu comme moi. En 1790, il a 17 ans, il embarque sur l'Oran, un brique de 700 tonneaux en partance pour les Antilles. A son bord, 400 esclaves, et normalement c'est là où les SJW quittent la vidéo. Sauf que le navire est pris dans une tempête, il est jeté sur les côtes et coule. Les 400 esclaves qui étaient enchaînés sont noyés. Surcouf se fera d'ailleurs descendre en premier par une corbe pour récupérer la cargaison au milieu des cadavres en putréfaction. Il a un linge imbibé de vinaigre sur le nez et la bouche, au point que par deux fois, on le remontera inconscient. Plus tard, lorsqu'on lui proposera de reprendre le commandement d'un autre navire négrié, il refusera, puis il finira par se laisser convaincre, mais il refusera qu'on entrave les esclaves de peur de voir ce terrible spectacle se reproduire. Il rentre à Saint-Malo en 1792. A la fin de cette année, la guerre avec l'Angleterre est à son paroxysme et les corsaires ont une petite prédilection pour l'océan indien. Ainsi, Surcouf s'embarque et c'est dans l'océan indien qu'il connaît son baptême du feu, qu'il fait ses premières armes de corsaires et surtout qu'il peut, pour la première fois, en découdre avec l'ennemi héréditaire. Avec sa petite escadre de cinq petits navires ridicules où il sert comme enseigne auxiliaire, il s'attaque à deux puissants navires de ligne britannique de 54 et 60 canons qui n'en croient pas leurs yeux en voyant cette petite flottie arriver. Et pourtant, après un combat acharné de cinq heures, Surcouf fait les siens, triomphe. Il poursuit son parcours, gagne ses galons et on le retrouve en 1796 pour un nouveau coup d'éclat. Cette fois, c'est lui qui a le commandement du Bric le quartier. Et là, alors qu'il ne dispose que de quatre canons de six livres et de 19 marins à son bord, il croise la route d'un mastodonte, d'une cathédrale des mers, le Triton, un vaisseau de guerre de la Compagnie des Indes. 1000 tonnes, 150 marins, 26 canons de 12 livres. Normalement, tu vois ça, tu vas au lit, mais pas surcouf. Il parvient à motiver ses hommes et à les galvaniser pour l'attaque. Leurs petits briques s'approchent de l'immense vaisseau sous pavillon britannique, puis soudainement, voilà les Français qui se lancent à l'abordage. Immédiatement, le capitaine est abattu, certains de ses hommes aussi, et les autres sont menacés d'une sévère canonnade s'ils ne se rendent pas sur le champ, ce qu'ils font. Cette prise est colossale et cette audace n'a semble-t-il pas été vue en mer depuis longtemps. Surcouf vient de s'emparer d'un mastodonte et n'a déploré qu'un mort et un blessé. Quatre ans plus tard, nous sommes en 1800, précisément le 7 octobre 1800, Surcouf va achever d'entrer dans la légende avec sa plus belle prise, son plus beau coup, celle du Kent. Le Kent n'est pas un vaisseau de guerre, mais ça n'en reste pas moins. Un puissant navire de commerce britannique de 1200 tonnes disposant de 36 canons avec à son bord près de 450 hommes d'équipage. Face à lui, Surcouf est à bord de la confiance, seulement 18 canons et 130 hommes d'équipage. Mais une fois de plus, le roi des corsaires va parvenir à galvaniser ses hommes. Sur le pont, il leur lance. « Mes amis, ce navire appartient à la Compagnie des Indes, et c'est le ciel qui nous l'envoie pour que nous prenions sur lui une revanche de la chasse que nous a donnée hier la Sibyle. Ce vaisseau, c'est moi qui vous le dis, et je ne vous ai jamais trompé, ne peut nous échapper. Bientôt, il sera à nous. Croyez-en ma parole. » Et il ajoute même « Ce sera commode au possible, une vraie promenade. » Faut dire aussi que pour éviter toute retraite, il avait fournu aux non-combattants des pics en les chargeant de transpercer tous ceux qui fuyaient le combat. Rassuré par la petite taille de son bateau et son faible tirant d'eau permettant ainsi d'éviter les boulets anglais, Surcouffe passe à l'attaque, s'approche du Kent et lance un abordage avec une rapidité inouïe. Une fois de plus, les anglais n'en reviennent pas. Pour vous dire, le capitaine avait même invité des dames à observer le spectacle, tellement confiant que ce vulgaire petit bateau ne faisait pas le poids face au sien. Spoiler, il a été tué pendant le combat. L'attaque est si violente et déterminée, les français ont une telle rage que les anglais sont bousculés et se retrouvent vite dépassés. Voilà maintenant qu'ils se font balayer par la mitraille de leur propre navire et rapidement, c'est la panique. L'attaque n'aura duré que 10 minutes avec un bilan de 16 tués côté anglais pour seulement 4 français, mais surtout la prise d'un navire redoutable avec lequel Surcouffe rentre triomphalement en France, avec à son bord un butin de près de 100 millions de livres. Il gagne alors son surnom de Tigre des Mers et prend un petit repos bien mérité. En 1803, Napoléon lui propose d'entrer dans la marine régulière, mais Surcouffe refuse. L'empereur ne lui en tiendra pas rigueur, puisque en 1804, le Malouin est fait chevalier de la Légion d'honneur. On dit même que plus tard, il aurait été anobli, mais sans preuve. Pendant cette période d'accalmie, il fait construire selon ses plans un navire baptisé le Revenant. Et en 1807, c'est à son bord qu'il reprend la route des Indes et la vie de Corsaire. La nouvelle se répand chez les Anglais, leur cauchemar est de retour, et celle-ci a tellement d'impact qu'ils renforcent aussitôt leur présence dans l'océan Indien. Mais jamais ils ne parviendront à le capturer. Je vous l'ai dit, 16 ans de carrière comme Corsaire, aucune blessure, aucun emprisonnement. 47 captures, franchement, c'est carré. Après deux campagnes victorieuses dans son cher océan Indien, Surcouffe rentre en France et se retire définitivement du métier. Il sera accueilli triomphalement comme un véritable héros national. Depuis Saint-Malo, il continuera avec plus ou moins de succès à travailler en tant qu'investisseur et armateur. Et c'est le 8 juillet 1827 qu'il s'éteint dans son château de Saint-Sevran. Pour conclure, comment ne pas parler de cette anecdote fameuse ? Vous la connaissez sans doute par cœur. Malheureusement, elle est probablement apocryphe. Peut-être même qu'elle viendrait à la base de Duguay-Troin et non de Surcouffe. Mais je ne peux pas terminer cet épisode sans vous la citer, juste pour le plaisir. Alors qu'au cours de ces campagnes, un officier anglais aurait lancé à Surcouffe, nous, anglais, nous nous battons pour l'honneur, alors que vous, français, vous vous battez pour l'argent. Surcouffe aurait répondu, en effet, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Et là, c'est le moment où tu lâches le micro en mode Brian Cranston, tu vois. Cette anecdote n'est probablement pas vraie, ou peut-être qu'elle a été détournée, je vous l'ai dit, d'une anecdote qui concerne Duguay-Troin. Mais, vraie ou pas vraie, cette anecdote en dit long, et elle mérite donc toute sa place dans notre roman national et dans notre mythologie. Car oui, la mythologie, c'est important. A la semaine prochaine, gloire à Surcouffe, et salut à tous les Malouins. Sous-titrage ST' 501